Bonjour chers amis, c'est Adou Faustin sur un bain classique. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon de mathématiques en résolution de problèmes. Le titre, c'est « Identifier les erreurs d'une solution ». Notre situation d'apprentissage dit ceci. Les poules de M. Dupont ont pondu 282 oeufs. M. Dupont les répartit dans des boîtes de 12 pour les vendre. Combien remplira-t-il de boîtes ? Le maître a donné ce problème à ses élèves. Voici le travail de trois élèves. Ardou, il fait 282 multipliés par 12. Et il trouve 3334 boîtes. Parce qu'on nous a demandé de trouver le nombre de boîtes. Il trouve 3384 boîtes. Car là, elle fait 282 multipliés par 12. Elle a trouvé 23 boîtes. Et il reste 6 oeufs. Jérémie, il a fait 282 multipliés par 12. Il trouve 22 boîtes. Et il nous dit qu'il reste 18 oeufs. Bien. Observez attentivement les résultats d'une ou trois camarades. Ça va ? Bien. Qui a trouvé la bonne solution ? Vous vous rappelez qu'en début d'année scolaire, au terrain du sport, nous avons fait la répartition des groupes. On a réparti l'effectif de la classe en groupes. Je dis bien qu'on a réparti l'effectif de la classe en groupes. Qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, on a fait une division. C'est bien. Ici, on nous demande de répartir les 280 2 oeufs en boîtes de 12. Répartis ces noms-là en 12. Donc, nous avons le mot réparti, la répartition qui sort ici. Ça vous dit quelque chose ? Qu'est-ce que ça vous rappelle ? Oui ? Une division. C'est bien. C'est très bien. Donc, on passe à une division ici pour faire la répartition. Mais nous avons une autre amie, Arthur, qui a fait une éducation. Est-ce qu'il est dans le vrai ? Non. C'est bien. Il y a deux élèves. Carla et Jérémie. Qui ont fait la division. Est-ce que les deux ont trouvé la même réponse ? Non. On nous demande qui a trouvé la bonne réponse. Oui. C'est qui ? C'est Carla. Pourquoi c'est Carla ? C'est Carla. C'est bien. C'est Carla parce que Carla a trouvé 23 boîtes. boîtes et il reste 6 oeufs. Le reste de la division est plus petit que le diviseur. Alors que Jérémie a trouvé 22 boîtes et son reste est 18, son reste, le reste de sa division est plus grand que le diviseur. Donc, Jérémie n'est pas dans le vrai. Nous pouvons donc affirmer que c'est Carla qui a trouvé la bonne réponse. Donc, on met, c'est Carla qui a trouvé la bonne réponse. Pour les autres élèves, explique pourquoi leurs réponses ne sont pas correctes. Bien. Bien. On revient à Arthur. Arthur a fait une multiplication alors qu'on parle de répartition. Nous dit qu'on doit faire une division. Donc, Arthur, sa réponse est fausse. Ensuite, on a un total de 282 oeufs répartis en 12 boîtes. Il nous trouve 3384 boîtes. Nous voyons que le nombre de boîtes dépasse le nombre total de 2. Donc, notre ami, Arthur, n'est pas dans le vrai. Il a fait faux. On revient à Jérémie. C'est vrai, Jérémie a fait une division. C'est bien. Mais est-ce que sa réponse est correcte? Observez bien. Oui. C'est bien. Sa réponse n'est pas correcte parce qu'il a trouvé 22 boîtes et le reste de sa division est 18. Le reste, on peut diviser encore le reste par 12. Oui. Dans 18, un qui reste, on peut avoir 12 puisque le reste est plus grand que le diviseur. Donc, notre ami Jérémie a fait faux au niveau du calcul. Ça va? Donc, on peut répondre à la question B. Les autres élèves ont fait faux parce qu'Arthur a fait une éducation alors qu'il devait faire une division. Jérémie a fait faux. C'est bien vrai qu'il a posé la division, mais il a fait une erreur au niveau du calcul. Son reste est plus grand que le diviseur. Il peut encore diviser 18 par 12. Donc, Jérémie a fait faux. Donc, on va écrire que Arthur et Jérémie a fait faux. Jérémie a fait faux. Bien. Nous sommes à la fin de la résolution de notre problème. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que pour résoudre un problème, il faut faire attention à choisir la bonne opération. Ne pas se tromper dans ses calculs. Interpréter correctement les résultats. Il faut faire attention à la place de la virgule s'il y en a. Il faut vérifier si le résultat obtenu est cohérent avec les données du problème. Quand on a fini, il faut réunir avec attention et vérifier que l'on ne s'est pas trompé sur l'un des points cités. Chers amis, vous aurez des récits d'entraînement et d'applications et le résumé de celles ne sont pas voiles électroniques. Merci et portez-vous bien. A très bientôt.